C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur Stéréo Chic. Attention, si vous avez des enfants, tendez bien l'oreille. On va parler de cette pratique du français avec des enfants, mais on va essayer de trouver des petites solutions un peu ludiques. Bienvenue dans le village avec Elisabeth, dit Babette. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Comment vont les rayons des magasins anglais, dis-moi de tout, Babette ? Eh bien, écoute, ce n'est pas la fête en ce moment. Ça se vide doucement. Ça se vide doucement, mais sûrement, c'est l'avantage. Ça va en survie, mais c'est vrai qu'il y a des petits manques de temps en temps. Donc, on verra. Il y a même des pénuries de bières dans certains magasins. C'est pour te dire à quel point ça va mal en Angleterre. Ça va mal. Ça va très, très mal. Alors, on va s'intéresser aux parents qui ont besoin d'entretenir un peu le français à la maison lorsqu'on est expatrié. Ce n'est pas toujours simple parce qu'on peut être dans un pays où on pratique quotidiennement une autre langue et le français s'efface tout doucement et il est conseillé de le maintenir. Mais toi, tu es plutôt sur une méthode douce. Oui, méthode douce et méthode un peu amusante, un peu ludique parce que c'est vrai que quand tu as un enfant, selon les âges aussi et selon les pays, mais à toute sa scolarité, toute la semaine, dans une langue, à ses devoirs, à ses activités, que ce soit musique, sport, tout ça, c'est vrai que rajouter le français, que ce soit avec une école ou des cours privés ou les parents qui assurent eux-mêmes les cours, ça peut être un peu difficile parfois, un peu pesant et un peu compliqué. Donc, on voit parfois aussi des enfants qui se braquent et qui ne veulent plus. Les Français, c'est nul, ce n'est pas bien et c'est fatigant et j'en ai marre. Et pourquoi moi, je fais du français alors que mes copains, ils ne font pas de français ? Et puis, c'est bon, je comprends quand tu me parles et quand j'ai mes grands-parents au téléphone, je peux leur parler, ça me suffit amplement. Et ce qui n'est pas faux dans leurs besoins du moment, ils peuvent y répondre. Mais comment motiver, comment entretenir en plus, différemment des cours, des leçons et du bled et du becherel, de beaux vieux copains qui nous sont tous un peu traumatisés ? Oui, rien que de me le dire, ça m'évoque des souvenirs. Alors, le dimanche matin, vous pouvez éviter la dictée. Vous pouvez, par exemple, pourquoi pas, lancer un petit podcast. Si tu veux bien, Babette, on en écoute un extrait. Podcast produit sur la plateforme Kikou par Expat Village. Ça s'appelle Expat en herbe. Pour toi, ça veut dire quoi, être expatriée ? Avoir plus d'amis, parler différents blogs et je découvre le monde. Bienvenue dans notre podcast Expat en herbe, le podcast des enfants expatriés et de leurs parents. Pour ce premier épisode, nous allons parler du départ. Et qui mieux que notre équipe d'experts en herbe pour nous en parler ? Tu te souviens de comment tu as appris que tu allais partir ? C'était le matin et on était en train de prendre le petit déjeuner d'un week-end. Et ensuite, mes parents m'ont dit qu'on allait déménager en Angleterre. Et comment tu t'es sentie ? J'étais contente car j'aime beaucoup le foot. Et il y a plein de bonnes équipes de foot là-bas. Et toi, Adrien ? Je me suis sentie mal parce que j'avais des amis au Caire. Mais bien parce que je pensais qu'il y aurait eu une meilleure école. Et toi, Clarence, tu as accepté la nouvelle facilement ? Au début, je n'étais pas très gênée. Mais après, j'ai repensé à mon meilleur ami qui était d'ailleurs mon seul ami. Et en fait, à ce moment, je m'en souviens que j'avais pleuré parce que c'était mon seul ami. Et c'était mon tout premier ami. Donc, j'étais vraiment triste. Oh, zucrochou, j'ai envie de pleurer là avec cette petite voix d'enfant. Une voix d'enfant à la radio, c'est tellement mignon. On écoutait le premier podcast sur le thème « Je vais partir ». Et là, vous faites parler des enfants. Exactement. Ça, c'est vraiment le but de ce podcast. C'est que les enfants parlent aux enfants. Les enfants expatriés parlent aux autres enfants expatriés ou en voie d'expatriation. Parce qu'effectivement, nous, on a toujours, en tant qu'adultes, en tant que parents, beaucoup de solutions, d'idées, d'envie pour nos enfants. Mais finalement, on s'est dit que c'était eux les mieux placés pour se donner des petits trucs et des tuyaux. Alors, même si à la fin du podcast, on donne quelques astuces supplémentaires pour les familles, pour les parents et les enfants ensemble, on s'est dit que c'était bien de leur laisser la parole aussi. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on va en faire d'autres épisodes. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Envoyez-nous un petit mail et nous, on vous envoie une petite liste de questions sur le sujet du prochain podcast. Et puis, il suffit d'enregistrer votre enfant, de nous envoyer l'audio. C'est anonyme, aucun problème. Et juste, on fait le montage et voilà, c'est participer au podcast. C'est très mignon. En tout cas, le prochain, ce sera sur le thème de la différence. D'ailleurs, le 26 octobre prochain, à 14h Paris Time, vous proposez une lecture comptée sur le fait de s'intégrer quand on est différent. Les enfants peuvent être absolument ignobles dans ce genre de situation et se dire des choses très, très dures. Vous serez avec Émilie Hanon, qui est l'auteur du livre qui sera lu. Et c'est toi qui vas le lire. Exactement, oui. Donc, le livre s'appelle Bandati Petit Métis. Et je vais donc le lire en présence d'Émilie. Et puis après, on va échanger avec les enfants. Donc, savoir ce que ça provoque chez eux, cette histoire. Est-ce qu'ils ont vécu des situations similaires ou pas ? Comment ils sont sortis, entre guillemets ? Quelles solutions ils ont trouvées ? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place aussi peut-être pour les aider ? Et comme ça, ils vont pouvoir échanger entre eux ou est-ce qu'ils le vivent, même en ce moment, puisque la rentrée, en fait, n'est pas si loin derrière nous. Donc, pour ceux qui viennent de changer de pays, ils sont peut-être encore en plein dedans. Et ça sera donc aussi notre deuxième podcast. Comment se faire des copains ? Comment se faire des amis dans une nouvelle école, dans un nouveau pays, avec des cultures différentes ? Enfin, tout ça. Alors, pour pratiquer le français avec des enfants de façon ludique, il y a donc cette solution de podcast. Chez vous, il y a d'autres podcasts qui existent. Il y a le jeu aussi. Tu me parlais d'un jeu qui s'appelle Digxit, qui peut être une bonne occasion de se lancer avec du vocabulaire. Exactement, parce que ce sont des cartes dessinées qui sont très belles, d'ailleurs. Et normalement, la vraie règle du jeu, vous devez penser à un mot en voyant l'image. Et ça, ce n'est pas toujours évident quand ce n'est pas la langue qu'on pratique tous les jours. Et puis, pour les enfants, de mettre l'émotion avec le mot qui va avec, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ça peut être un bon déclenchement de discussion, un bon outil pour travailler avec les enfants là-dessus, pour décrire l'image peut-être. Et puis, justement, pour relier ce que ça provoque chez toi comme émotion, pourquoi, comment et ainsi de suite. Et puis, tout est occasion, j'allais dire, de pratiquer le français de manière un peu plus sympathique. Tout à l'heure, on parlait de la cuisine. Avant de commencer l'émission, on se disait que peut-être la cuisine, faire une recette avec son enfant, pratiquer ce vocabulaire-là, c'est plus fun que... De s'asseoir pour faire une dictée. Exactement. Allez visiter un musée dans le pays où vous êtes et expliquez les termes, le vocabulaire en français, justement, pour donner un petit peu plus, pour enrichir, si c'est un musée scientifique, enrichir le vocabulaire scientifique. Si vous partez en week-end, si vous allez à la montagne, en profiter aussi pour décrire le relief avec le vocabulaire. Et encore une fois, tout dépend aussi des buts de chacun. s'il y a une idée un jour de rentrer en France, d'avoir une scolarité en France. Peut-être insister sur certaines thématiques, effectivement, dont on va avoir besoin. Et puis, si ce n'est pas le cas, profiter pleinement de chaque chose, sans forcément toujours sortir de la rousse et y aller à fond comme ça. Babette, merci beaucoup. Ta voix, quand tu me parles, j'ai envie que tu me racontes une histoire. J'ai trop envie. Écoute, viens mardi prochain, je te raconterai une histoire. Il y a plein de podcasts sur le site. On a des livres, des histoires qu'on a enregistrées aussi. Donc, vous pouvez retrouver les livres sur le site d'Express Village. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne de StéréoChic. Cette interview est en podcast avec toutes les autres interviews des experts du village. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Les Français, parle-t-au-français. En direct à midi, en rediff à minuit. StéréoChic.